Salut à tous, c'est TipsAiron et aujourd'hui je vous fais une vidéo explicative qui est extrêmement importante par rapport à la chaîne TipsClan parce que vous avez sûrement remarqué l'absence des derniers CDD et l'inactivité de la chaîne ces dernières semaines. Alors pour vous parler franchement, que s'est-il passé dans le team ? Donc depuis le départ d'Atex, Optix et Nexia, qui nous a bien piqué le cul, faut le dire, j'ai failli tout lâcher parce que je pensais vraiment que ce serait pas possible de retrouver des joueurs comme ça et surtout de tenir la chaîne en attendant de les trouver. Mais quand j'ai vu la motivation de fou que Wizz, Kairos, Vali et Laze ils avaient, donc les cadmembres qui restaient dans la Tips en fait, je me suis dit qu'on allait tout tenter pour remettre la chaîne sur pied vu que dans tous les cas, eux, ils refusaient d'abandonner. Du coup, je me dis que c'est bientôt la fin du RC, on va attendre pour recruter ceux qui l'ont gagné, c'est un peu notre dernière chance. Or, à cause du départ de Nexia et d'Optix, d'après ce que les gens qui voulaient participer m'ont dit, le nombre de participants qui devaient être énormes à la base, ils étaient vraiment trop faibles, surtout au niveau sniper. Il y a quand même eu pas mal de GFX, mais au niveau des players, il y en avait trop peu et souvent avec trop peu de niveaux. Il y a quand même eu un gagnant, d'ailleurs je vous le nomme, histoire que vous le sachiez quand même, c'est SGKazy, donc bravo à toi. Et il y a aussi eu pas mal de gagnants GFX, ça j'en parlerai plus tard. Mais plus le temps avançait et plus on stagnait, la chaîne survivait, mais il n'y avait aucun événement qui relançait le truc en fait. Il n'y avait toujours pas d'éditeur, le 1K toujours en préparation, il n'y avait pas de nouveaux joueurs, tout ça. On continuait les CDD et quelques vidéos par-ci par-là, mais avoir toujours les mêmes personnes qui passent ou qui commentent les CDD, à un moment c'est plus possible, donc on voyait bien que la chaîne était en train de mourir. A ce moment-là, il y a trois choix qui s'offrent à moi. Le premier choix, c'était persister et essayer de relancer la team, ce qu'on avait essayé de faire pendant plusieurs mois sans résultat, et on savait que dans tous les cas c'était mort. Le deuxième choix, c'était carrément d'arrêter la chaîne, d'arrêter YouTube, mais pour moi c'était hors de question, et pour les autres aussi je pense. Après autant de boulot, on ne peut juste pas arrêter pour le départ de trois personnes, ce n'est pas possible. Ou alors, et on en arrive au troisième choix auquel j'ai pensé, qui devrait plaire à tous ceux qui sont en train de se dire « Ah merde, la chaîne va vraiment fermer », c'est tout simplement de transformer la chaîne The Sniper en chaîne multi-gaming, de transformer Tips Clos en Tips Family, c'est-à-dire des vidéos sur tous les jeux qui nous plaisent, ou qui vous plaisent, avec moins de membres mais sûrement plus de vidéos, plus d'originalité et plus de fun, avec bien sûr toujours des vidéos de Call of par-ci par-là, et encore pas mal de zombies dans tous les cas. En fait, j'ai pensé à ça un soir parce que je me suis dit « Pourquoi persister à essayer de faire du Sniper si les gens aiment moins ça et se tournent vers d'autres jeux ? » Parce qu'il ne faut pas se mentir, entre nous, le Sniper sur Call of est vraiment en train de crever, à cause d'un manque de nouveautés et des merdes que nous pondons Activision, il n'y a qu'à regarder la chaîne de la FaZe ou autre grande team, ils ne font clairement pas les vues qu'ils faisaient avant, donc autant se le dire. À moins que BO3 sauve le Sniper, je pense que ça ne va plus être très intéressant, parce qu'il y a un moment où rester 3-4 ans sur Black Ops 2, ça lasse complètement, même s'il est excellent au niveau Sniper. Alors voilà, je me suis dit qu'il était temps de tourner la page pour s'élargir un peu et de s'intéresser aux nouveaux jeux, notamment League of Legends, qui a énormément de succès sur YouTube et qui nous plaît vraiment à Wampy et à moi. Ça nous permettrait en plus d'avoir bien plus de liberté niveau vidéo, de ne plus rester bloqué par ce que je vais appeler les normes d'une team, et surtout ça nous permettrait de retrouver ce pourquoi on a commencé YouTube, c'est-à-dire le plaisir de faire des vidéos, le partage de notre passion qui est le gaming, et non pas faire des vidéos pour faire des vidéos et faire survivre une chaîne qui n'a plus tellement d'avenir en soi. Du coup, je savais que les autres membres pensaient à peu près comme moi, j'ai demandé à Wiz et à Valis ce qu'ils en pensaient, et ils étaient super chauds pour me suivre. Pareil, ils pensaient que le Sniper mourait et devenait lassant à force, qu'il fallait passer à autre chose, et puis le multigaming, ça leur disait bien. Du coup, eux, ils me suivent. Après, Laze n'a pas encore décidé, il hésite, et Kairos préfère rester sur Code, mais pour faire du desserto. Donc je lui souhaite vraiment bonne chance pour sa carrière, et je vous mets le lien sur sa chaîne. Allez voir, histoire de l'aider un peu à se lancer, ce serait vraiment aussi cool qu'il a été avec nous durant tout ce qu'on a fait ensemble. Après, la grande question que tout le monde m'a posée, c'est « Et le Inca ? Et le Inca ? » Alors non, il n'y aura plus d'edit, il n'y aura plus de CDD, et ça inclut bien sûr l'annulation du Inca Team Tage. Je sais que vous l'attendiez presque tous avec impatience, mais croyez-moi, je suis bien plus deck que vous, les gars. Arrêtez après autant de travail, c'est super dur, mais c'est vraiment cet edit qui me bloque et qui m'empêche d'entretenir la chaîne. Dans tous les cas, je le garde dans un coin au cas où, pourquoi pas vous le montrer un jour ? Ensuite, on s'attend à une petite vague de désabonnements et de dislikes, étant donné que certains abonnés sont là uniquement pour le Sniper, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors désolé pour vous, les mecs, mais je vous encourage vivement à vous désabonner de la chaîne si notre contenu ne vous intéresse pas, enfin, ne vous intéresse plus. Il n'y a aucun problème pour ça, je comprends tout à fait, et je suis désolé d'arrêter le Sniper. Au passage, les images que je vous affiche à l'écran, c'est les toutes premières bannières de Tips Family qui ont été réalisées par M. Wiz et M. ZRK, qui est justement un des gagnants du GFX Recruitment Challenge, avec Physio qui est un de mes potes. Donc bravo à vous, les mecs, et au niveau de l'intro, on ne l'a pas tout de suite, mais OMP devrait l'avoir terminé bientôt. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo explicative que je n'ai pas pu faire avant vu que je viens de recevoir mon nouveau casque micro. C'est le Kraken de Razer, si vous voulez savoir. Je pense que vous avez remarqué la différence niveau qualité du micro. Il est juste officime. Les vidéos nouvelle génération, on va dire, vont arriver très prochainement avec du let's play sur je vous dis pas quoi, hashtag jeu d'horreur et hashtag jeu de 2008. du LOL Best Moments qui nous a été demandé. Wiz qui voulait nous faire du GTA V et du Advanced Warfare avec ses potes, en faisant une série toutes les semaines. Énormément de lives. On va faire beaucoup de lives. On fera une vidéo pour annoncer le lancement officiel des lives. Et ne vous inquiétez pas. Peut-être les vidéos setup et FAQ qu'on va terminer, pourquoi pas. Etc, etc. Évidemment, les vidéos resteront de qualité, voire de qualité supérieure à avant. J'y veillerai. On fera aussi pas mal de vidéos avec nos potes. Bien sûr, les abonnés sont toujours les bienvenus. On va encore essayer d'approfondir le contact avec vous. En tout cas, dites-nous, et c'est très important, ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous trouvez cette idée géniale et si ça vous fait plaisir ou si vous nous crachez à la gueule. On accepte toutes vos pensées au vif et il n'y a pas de problème. J'espère que la Tips Family va bien marcher. Logiquement, il n'y aura pas de problème vu que quand on vous faisait des vidéos sur d'autres jeux du style MontFontage sur Far Cry 4 ou la découverte de Unity, ça avait beaucoup de succès, vous aimiez beaucoup. Donc, je vous dis à bientôt pour la première vidéo qui devrait sortir très vite, là, d'ici quelques jours. Gardez la pêche surtout. C'était Aeron. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !